Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation où vos yeux perçoivent une chose, tandis que votre corps en ressent une autre ? C'est bien cela, le mal des transports. Il s'avère que près de 8 personnes sur 10 en souffrent assez intensément. Bien sûr, il existe des pilules à prendre, ou encore ces fameuses lunettes antinausées, si vous n'êtes pas adepte des produits pharmaceutiques. Toutefois, soyons réalistes, leurs résultats sont souvent mitigés. Mais si vous venez de vous offrir un tout nouvel iPhone, vous pourriez bien être en veine. Apple a introduit une fonctionnalité spécialement conçue pour atténuer le mal des transports. Ce phénomène est particulièrement éprouvant lorsque vous lisez ou faites défiler des contenus, plutôt que de simplement fixer l'extérieur. C'est ainsi qu'Apple a conçu les indicateurs de mouvement du véhicule. Grâce à cette innovation, vous pouvez utiliser votre iPhone en voiture, à condition de ne pas être au volant bien sûr. Voici le principe. De petits points animés apparaissent sur les bords de votre écran, en parfaite synchronisation avec le mouvement du véhicule, afin de stabiliser vos perceptions. Votre iPhone utilise des capteurs internes pour détecter lorsque vous êtes en déplacement, et ajuste l'affichage automatiquement. Vous pouvez programmer cette fonction pour qu'elle s'active de manière autonome, ou l'activer manuellement via le centre de contrôle selon vos besoins. Plus besoin d'appuyer sur un bouton pour redémarrer votre iPhone avec iOS 18. Ce centre de contrôle repensé conserve vos réglages favoris, luminosité, volume, orientation, Bluetooth, Wi-Fi, et intègre désormais un tout nouveau bouton de redémarrage. Il vous suffit de faire glisser l'écran vers le bas depuis le coin supérieur droit, puis de maintenir ce nouveau bouton d'alimentation enfoncé. Ne vous contentez pas d'appuyer brièvement. Imaginez qu'il s'agit d'un jeu où vous devez maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'une fonction apparaisse. Après une seconde, le curseur de mise hors tension s'affichera. Lorsque vous souhaitez rallumer votre iPhone, maintenez simplement le bouton latéral enfoncé. Un jeu d'enfant. C'est presque magique, sans nécessiter de lapin pour autant. La lampe torche de l'iPhone bénéficie désormais d'une amélioration de taille. Avec iOS 18, non seulement il est possible d'ajuster la luminosité, mais vous pouvez également modifier la largeur du faisceau, à condition d'avoir un modèle compatible. Activez votre lampe via l'écran de verrouillage ou le centre de contrôle. Et une interface utilisateur actualisée apparaîtra dans Dynamic Island. Faites glisser vers le haut et vers le bas pour ajuster l'intensité, et de gauche à droite pour ajuster la largeur du faisceau. Pour l'éteindre, un simple toucher suffit. Lors de votre prochaine fête à domicile, il est probable que des invités vous demandent le mot de passe du Wi-Fi. Facilitez-vous la tâche en créant un code QR que chacun pourra scanner pour se connecter à votre réseau. Si vous avez des amis chez vous et souhaitez partager votre connexion sans complications, c'est l'option idéale. Même si la personne qui scanne le code QR ne figure pas dans vos contacts, cela ne pose aucun problème. Cette fonctionnalité est parfaite pour ceux qui ne font pas partie de votre cercle numérique habituel. Vous pouvez même partager votre Wi-Fi avec des amis sur Android de cette manière. Pour générer un code, ouvrez simplement la nouvelle application MOS de passe, accédez à la section Wi-Fi, sélectionnez votre réseau, puis appuyez sur Afficher le code QR du réseau. Demandez à vos amis de le scanner avec leur appareil, et voilà, ils sont connectés. Si votre écran d'accueil commence à ressembler à un fouillis numérique, iOS 18 a la solution. Vous pouvez désormais masquer les noms des applications sous les icônes si vous êtes sûr de pouvoir les reconnaître rien qu'à leur apparence. Pour donner un aspect plus épuré à votre écran, appuyez longuement sur un espace vide jusqu'à ce que tout se mette à trembloter. Et oui, vous êtes en mode tremblement. Ensuite, sélectionnez Modifier, Personnaliser, et en bas, choisissez l'option Large pour agrandir les icônes. Et voilà, le tour est joué. iOS 18 apporte enfin une autre amélioration au menu Réglages. Fini les défilements interminables pour retrouver vos applications système et tierces empilées en bas de la liste. Elles sont désormais organisées de manière plus ordonnée sous un menu Application, clair et bien rangé. Désormais, lorsque vous explorez les menus principaux, une brève description en haut vous guidera. Par exemple, en ouvrant le menu Général, vous verrez une courte présentation. Gérez la configuration générale et les préférences de votre iPhone, comme les mises à jour logicielles, la langue de l'appareil, CarPlay, AirDrop et bien plus encore. Vous retrouverez des résumés similaires dans d'autres sections, comme Accessibilité ou Confidentialité et Sécurité. iOS 18 intègre également un composer intelligent qui simplifie la recherche de contacts. Ce système repose sur le T9, oui, celui que les utilisateurs d'Android utilisent depuis des années. Il vous suffit de saisir le nom d'une personne en utilisant le pavé numérique. Ainsi, pour contacter Max, tapez simplement 629. Le système anticipe qui vous souhaitez appeler et affiche le contact en tête de liste. L'application Notes s'améliore encore avec deux nouvelles fonctionnalités pour augmenter votre productivité. Vous pouvez maintenant entrer une expression mathématique et appuyer sur « All » pour obtenir le résultat instantanément. Que vous souhaitiez suivre vos dépenses de voyage, vos abonnements mensuels ou diviser l'addition d'un dîner, entrez l'équation directement dans Notes sans avoir besoin de passer par la calculatrice. De plus, l'application conserve un historique de vos notes récentes vous permettant d'y accéder en un clin d'œil. Appuyez simplement sur le menu à trois points en haut. Sélectionnez Notes récentes et retrouvez votre contenu en un instant. Prêt pour le multitâche. En passant, il est désormais possible de colorer votre texte dans Notes. Choisissez parmi cinq couleurs, violet, rose, orange, menthe et bleu. Désormais, vos informations clés ne se perdront plus dans la masse de texte, mais se détacheront avec l'éclat d'une enseigne au néon. Appuyez simplement sur l'icône AA pour accéder aux options de couleurs. Enfin, plus besoin de passer à l'iPhone 16 pour pouvoir mettre en pause un enregistrement vidéo. Ce bouton de pause tant attendu est inclus dans la mise à jour iOS 18 pour tous les iPhones compatibles. Dès que vous commencez à enregistrer, le bouton Pause apparaît dans un coin de l'écran. C'est un atout de taille pour les créateurs de contenu qui recherchent la prise parfaite. Parce qu'en toute honnêteté, comment espérer obtenir ce clip impeccable pour Instagram ou TikTok sans cet outil pratique ? Vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle application Photos dans iOS 18. Elle propose une fonctionnalité ingénieuse, collection, qui classe vos photos par thème, jour récent, collection épinglé, voyage, souvenirs ou person and animal. Si vous souhaitez ajuster l'affichage, il suffit de défiler jusqu'en bas de l'application et de sélectionner personnaliser. Vous pourrez ainsi retirer, réorganiser ou ajouter des sections pour obtenir un affichage à votre goût. Un peu comme réorganiser votre tiroir à chaussettes, mais en bien plus divertissant. Apple a aussi repensé le menu des utilitaires, facilitant ainsi l'accès à divers éléments comme les reçus, l'écriture manuscrite, les illustrations, les codes QR et les documents. Ouvrez simplement l'application Photos, descendez jusqu'au menu utilitaire, Choisissez une catégorie, et en un clin d'œil, les images dont vous avez besoin sont à portée de main. D'ici la fin de l'année, Apple introduira une autre fonctionnalité innovante. Le suivi du regard. Un vrai coup de pouce pour ceux qui en ont besoin. Imaginez pouvoir contrôler votre iPad ou iPhone rien qu'avec vos yeux. Quel est l'ingrédient secret ? C'est l'IA, Pardy. L'installation est un jeu d'enfant grâce à la caméra frontale. Et pour ce qui est de la confidentialité, vous n'avez rien à craindre. Toutes vos données demeurent sur votre appareil, loin des yeux d'Apple. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez utiliser le suivi du regard dans toutes vos applications préférées, sous iPadOS et iOS, vous permettant de naviguer et d'interagir rien qu'en les fixant. Et oui, vous pouvez balayer, toucher et appuyer sur des boutons d'un simple regard. Musicaptics offre une nouvelle manière aux personnes sourdes ou malentendantes de ressentir la musique sur leur iPhone. En activant cette fonctionnalité, Taptic Engine génère des vibrations et des pulsations synchronisées avec la musique. Actuellement, cette option est compatible uniquement avec certaines chansons d'Apple Music. Mais des millions de morceaux sont déjà disponibles. De plus, les développeurs peuvent utiliser l'interface pour intégrer cette expérience musicale unique dans leurs propres applications. Vision OS introduit également cette année de nouvelles options d'accessibilité. Parmi celles-ci, les sous-titres en direct accessibles à l'ensemble du système permettent à tous, y compris les personnes sourdes ou malentendantes, de suivre les conversations et les contenus audio des applications. Pour les utilisateurs de FaceTime, les sous-titres en direct facilitent encore davantage la communication, en permettant l'utilisation de leur persona, une fonction qui applique un filtre de beauté dès le début de l'appel. Sous-titrage Société Radio-Canada